Musique Ouais 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 les gars C'est Bissio aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Sur FIFA Ultimate Team 15 Donc voilà Je vais vous présenter une petite équipe Je vais lancer une petite série sur ma chaîne Ca sera donc à chaque fois qu'une coupe Sortira Je vais essayer de faire des équipes En fonction De la coupe Et je vous dirai si j'ai gagné ou pas Donc là pour l'instant j'ai perdu en finale Voilà donc c'est C'est triste mais Mais bon Donc là les critères sont argent En tant que titulaire et remplaçant de l'équipe Voilà donc ça sera une team argent Et pour Pour ce début Comment dire Pour ce premier épisode Je vais vous proposer une ligue Argent Voilà donc Bah c'est le champion C'est un championnat où Enfin où je suis les matchs Donc 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 J'ai décidé de faire une petite ligue Surtout qu'il y avait beaucoup de jeunes Et beaucoup de nouvelles pépites Donc voilà Donc là on va commencer avec Zakaria Euh non Zakaria Zakaria Boucher Donc acheté pour 900 crédits Donc Donc il coûte le même prix Je pense à peu près Donc il a des stades très très complètes Tous au dessus de 70 Sauf la vitesse Donc Bah Style d'arrêt classique Donc C'est un bon gardien C'est un bon petit gardien Donc en premier Bah la charnière défensive Donc les défenseurs centraux Donc c'est Djanier De Rennes Donc je vais vous présenter Falou Djanier Donc il a 74 de vitesse 71 de dribble 74 de défense 71 de physique Et 59 de passe Donc c'est Bon la passe et le tir On s'en fout Complètement pour la défense Mais c'est niveau Vitesse Défense et physique Il a de bonnes stats Et c'est un bon Bon petit joueur Donc 1400 Acheté pour 1400 Donc Bah Ils vous sont pris Parce qu'il est très bon Donc le deuxième C'est Bakary Kone De Lyon Donc lui aussi Il est passé Bon il est passé Argent en horaire Donc je l'ai acheté Pour 450 crédits A peine Il a 71 de vitesse 74 de défense Et 76 de physique C'est très 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 bon Pour un défenseur central Surtout en argent Et je pense Qu'il a Des meilleurs stats Que certains joueurs Hors de ligue Donc voilà Qu'il fait 1m88 Ah oui J'ai oublié de préciser 1m84 pour Gianni Et 1m80 pour Zachary Boucher Donc le défenseur droit J'ai décidé de mettre Fabino Car Fabino l'année dernière J'utilisais beaucoup C'est vrai Pour les Pour les ligue Et C'était l'alternative De Mariano Mariano qui est passé Argent en horaire Donc je l'ai pas pris Parce qu'il coûtait trop cher Donc Fabino Il fait 77 de vitesse 72 de défense 76 de physique 64 de passe C'est ce qui gâche un peu sa carte Mais bon Il a un bon Une bonne qualité de passe Pardon Donc il fait 1m87 Il a un radement En attaque élevé Un radement en défense moyenne Donc voilà Il descend Il monte Il fait tout ce qu'il faut Donc il m'a déjà fait Une passe décidée Donc pour prouver Qu'il est très bon Dans ce domaine là Donc défenseur gauche J'ai pris Papsoiré Donc Papsoiré Je vous laisse regarder ses stats Des stats Des stats Oui des stats Très très impressionnantes Pour un joueur argent Donc il a 78 de vitesse 73 de dribble 73 de défense 74 de physique 72 de passe Très bon Donc il n'y a que le tir Qui est Voilà mais Franchement très très bon Il court vite Il a un bon physique Donc c'est Ce qui fait que j'ai pris Ce joueur Donc le premier milieu centre C'est Gilet Pardon je vais plutôt Passer sur ce côté Gilet Donc Guillaume Gilet Ben regardez ses stats Très très complète Ben ouais Bon j'aurais pu dire S'il aurait 70 de dribble 70 de défense Ça aurait été vraiment parfait Il ne coûterait pas Que 650 crédits Donc Voilà donc Il a des stats Ben très 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 complète 113 de vitesse Qui Qui est bien Pour ce poste 71 de tir Pas mal 71 de passe 76 de physique 69 de défense C'est parfait Il a fait déjà Une passe décisive Donc vous voyez que C'est un joueur Très bon Donc le deuxième MC Vous l'avez vu tout à l'heure C'est Mario Limina Donc vous allez vous dire Pourquoi t'as pas pris Buimba Ou des trucs comme ça Je vais vous répondre Que Mario Limina Regardez sa stat Non sa carte Pardon Il a pas des stats de ouf Sur la carte Mais niveau dans le jeu Son niveau dans le jeu Qu'est-ce qu'il est bon Qu'est-ce qu'il est bon Euh J'ai testé en carrière Euh Au tout début Ben voilà Pour faire un avis sur lui Et qu'est-ce qu'il est bon Franchement Il m'a régalé Donc vous pouvez voir 3 matchs 3 passes C'est vraiment C'est vraiment Vraiment super Pour un joueur Euh De ce prix là 400 crédits Euh Des bonnes stats Enfin voilà Des stats assez complètes Voilà Allez Le MOC On passe maintenant pour Riad Bout de Bouze Donc il y avait Beaucoup de De possibilités Mais j'ai pris Riad Bout de Bouze Tout simplement Parce qu'il a 4 étoiles mauvais pied 4 étoiles gestes techniques C'est ce qui fait sa force Donc il a Un rendement moyen en attaque Et un rendement faible en défense Donc voilà Il est toujours au milieu Donc c'est ça qui est bien Chez ce joueur On le trouve très facilement Avec une très très bonne carte De 76 de vitesse 69 de tir 75 de passe Mais vraiment Le tir Vous pourrez croire qu'il a 72 73 Donc Donc voilà Donc j'ai marqué Un but avec lui Et pour un MOC J'ai fait 5 passes décisives Donc 5 passes décisives C'est ce qui est vraiment Énorme Pour Bah voilà Un MOC C'est un peu son jeu De Bah de faire ça Des passes décisives Donc là En attaquant droit J'ai pris Le jeune joueur De Non Pas le jeune Un des nouveaux joueurs De De Reims Fortes Au d'ailleurs Fortes Il est du cap vert Donc voilà C'est stat en tir Il a sa désirée Mais vraiment Vraiment très très bon Donc 91 de vitesse Il cavale Mais qu'est-ce qu'il cavale Une flèche Acheté pour 350 crédits Donc voilà Pourquoi je l'ai Je l'ai pris Il ne coûte pas cher Et c'est une Franchement Je vais vous dire la vérité C'est une qualité sûre Parce que regardez 3 matchs 2 buts 1 passe D Et En rendement en attaque élevé Rendement en défense faible Donc il est toujours devant Et c'est ce qui fait Sa force Donc il est là Il met des buts Quand il faut Et voilà Donc là L'attaque en gauche Il s'agit de Floyd Haït Floyd Haït Une pépite Mais vraiment les gars Testez le Franchement Les gars Énorme Énormissime Floyd Haït 83 de vitesse 69 de tir 64 de passe Ça pourrait vous faire peur Si vous voyez défiler Mais appuyez sur R3 Après vous allez voir 4 étoiles MoVP 4 étoiles Geste technique Les gars Vous allez bander Vous allez le prendre Franchement moi Il m'a fait bander Avec ses dribbles Des petits crochets Des trucs comme ça Après il met une frappe Ou une passe Voilà Il a 3 matchs Une passe D Donc vraiment Vraiment énorme Et là on passe au BU Qui est Jordan Ayou les gars Jordan Ayou Moi je m'embrasse les doigts Tellement qu'il est Énormissime les gars Je pense peut-être Si je me fais une Ligue 1 Je vais mettre Je vais privilégier un Ayou Un Braithwaite Ou un Gignac Parce que Ayou Regardez ses stats Tous au dessus de 70 Sauf la défense Qui a 29 de défense Mais voilà Pas un défenseur C'est un BU 78 de vitesse Il cavale Il cavale 76 de dribble Franchement Les crochets Les passements de jambes Et voilà Ces gestes techniques là Passent très 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 bien Le tir N'en parlons pas Une bonne frappe La finition Franchement Un plaisir avec lui Je sais pas Je pense faire Une petite pépite review Sur lui Soit sur lui Soit sur Floyd Day Mais en tout cas Il m'a régalé 70 de passe Ben Vous pouvez voir Il a mis 2 passes Donc sa stade de passe Très très bon 70 de physique Il se fait Pas beaucoup bouger Bon il se fait bouger Si c'est des grands défenseurs Physique Mais sinon Il se fait pas beaucoup Des pas beaucoup bouger Et regarder 3 matchs Avec moi 8 buts marqués Les gars 8 buts marqués Tu imagines Il m'a mis des triplés Des doublés Vous voyez les gars Il m'a régalé Je crois Il n'y a pas un seul match Où il n'a pas marqué Il a dû marquer A peu près Un ou deux buts Par match Ouais parce que Ouais voilà Voilà donc Jordan Ayou Donc Ben c'est tout les gars Pour cette petite Présentation d'équipe J'espère qu'elle vous aura plu J'ai essayé d'envoyer Cette vidéo A une chaîne communautaire Donc j'espère que je serai pris Si je suis pris Vraiment merci à tous Et Ben n'hésitez pas à venir Vous abonner à ma chaîne YouTube Vous serez pas déçus Voilà Allez les gars C'était Bisou Je vous fais un petit bisou Et je vous dis ciao A la prochaine